Bon les gars, on va pas se mentir, c'est la fin de FIFA 17, donc pourquoi pas faire une petite série de vidéos sur FIFA 18. Donc aujourd'hui, on commence tranquillement par une prédiction des notes des joueurs du Paris Saint-Germain. Dans les prochaines vidéos, je ferai sur l'AS Monaco, sur Arsenal, des équipes comme ça, vous inquiétez pas. N'oubliez pas non plus que c'est mon avis personnel, que le choix de joueur que j'ai mis dans cette vidéo, c'est le mien. Donc c'est normal si vous voyez pas un joueur ou deux, c'est tout à fait normal. Et la note, c'est moi qui choisis aussi. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est me dire les différentes équipes que vous voulez voir, ainsi que si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais tranquille les gars. Donc commençons par le gardien du Paris Saint-Germain, donc Kevin Trapp. Alors lui, j'ai pas touché à sa note, j'ai pas touché à sa carte, parce que, en fait il fait des saisons moyennes, c'est pas ouf. Enfin c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus ouf. Un peu trop faible pour le Paris Saint-Germain, mais bon, il reste comme un bon gardien, donc j'ai pas trop touché à sa note. Maintenant, Thiago Silva, lui c'est un peu différent, parce que j'ai pas touché à sa note, mais lui, il est arrivé en fait à un point où c'est un peu compliqué d'augmenter sa note, à part si on fait une saison exceptionnelle. Il a fait une bonne saison, sans plus, mais j'ai quand même rajouté un plus un en tir, et un plus un en physique pour arrondir à 80. Donc maintenant Marquinhos, je lui ai mis 84, donc il a un plus deux pour moi, parce que je trouve que c'est un défenseur qui est un peu sous-estimé, dont on parle pas assez, tu vois. Il y a des défenseurs dont on parle beaucoup, lui on parle pas assez, malgré ça, il fait des bonnes prestations, donc je trouve que c'est un peu dommage, et c'est pour ça que je mets un 82, donc je mets un plus deux en vitesse, un plus un en défense, et un plus trois en physique, parce que, voilà, ses stats sont un peu meilleurs, tu vois, c'est, voilà, c'est, je trouve que c'est mieux, et un plus quatre en passe, parce que, voilà, 67 c'est un peu peu, et donc je mets 71 tranquillement. Passons maintenant à Kimpembe, le joueur, enfin l'un des joueurs, ou même le joueur qui a le plus évolué au Paris Saint-Germain cette saison, selon moi. Donc je mets un plus quatre, donc il passe hors, et selon moi on devrait le mettre en hors rare, voilà. Donc 77 de général, parce qu'il fait une très bonne saison, il a pas non plus joué tous les matchs, il est pas le numéro un, mais il reste, enfin il sait quand même bien utiliser les occasions qu'il a, donc c'est vraiment très très bon pour le Paris Saint-Germain d'avoir un joueur comme ça. Donc je mets un plus quatre en vitesse, un plus, un plus sept en physique, et un plus trois en défense, parce que déjà ses stats de défenseur, on va dire, donc son physique et ses défenses, sont déjà assez bonnes. J'ai juste un peu boosté ses stats au niveau des tirs, des passes et du drill, parce que c'est vraiment très très peu. Donc passons maintenant à Meunier, donc Thomas Meunier, le belge. Donc je mets un plus trois au niveau du général, simplement. Un plus trois au niveau de la vitesse, un plus trois au niveau du tir, parce qu'il a quand même sorti des belles cacahuètes cette saison, et j'ai pas trop touché, enfin j'ai pas trop touché à son physique, parce que 84 c'est déjà assez. J'ai mis un plus quatre en défense, un plus deux en dribble, et un plus trois en passe, parce que clairement je trouve que c'est un monstre, il est archi complet. Et s'il continue comme ça dans quelques années, il aura des stats de port, vraiment. Déjà maintenant c'est des très bonnes stats. Dans le FIFA précédent, il manquait un peu de vitesse, là peut-être aussi, mais bon. Donc s'il continue comme ça, je pense qu'il aura vraiment des très grosses stats. Donc Serge Aurier, alors c'est le premier dans l'équipe à qui je mets un moins un, parce qu'il a pas fait une saison ouf. Enfin je pense qu'il a été un peu étouffé par Thomas Meunier, et aussi par ce qui s'était passé, bon on va pas trop en parler. Donc je mets un moins un en vitesse, un moins un en tir, ouais. Je laisse ses passes. Moins deux en dribble, moins un en défense, et moins un en physique. Après c'est, voilà, ça reste quand même bon quoi. Je mets des moins un presque partout. Ça change pas trop non plus la carte. Mais voilà, c'est un peu dommage, parce que clairement c'est un monstre. Là il, voilà, ça va être un peu différent quoi. Donc maintenant Kurosawa. Alors j'hésitais à le laisser 81. Mais je me suis dit, il évolue quand même. Il évolue tout doucement, mais il évolue quand même. Donc j'ai quand même décidé de mettre un plus un. Avec un plus un en vitesse, un plus un en tir, un plus un en dribble, un plus un en défense et un plus un en physique. J'ai pas touché à ses passes, parce que bon je trouve que pour un latéral, et surtout pour un défenseur 76, c'est déjà très bien. Maintenant, le joueur que je pense beaucoup de vous adore, Verratti. Alors on sait pas trop s'il va rester ou pas. On l'espère pour le Paris Saint-Germain, mais bon. Donc j'ai décidé de lui mettre un plus deux. Donc lui aussi, il a bien évolué, mais il a toujours été très bon en fait. Et je trouve que ses stats de vitesse, de frappe, ainsi que de... Même de physique, tu vois, c'est pas trop ouf. Surtout ses stats de vitesse, ainsi que de tir, ils sont pas trop ouf, alors qu'il est quand même assez bon dans ce domaine-là. Donc c'est un peu étonnant, c'est pour ça que j'ai arrondi à 70 pour la vitesse. Je lui ai mis un plus 4 en tir, un plus 3 en passe, un plus 2 en physique, un plus un en défense et un plus un en dribble, parce que bon, niveau dribble, lui aussi, il commence à arriver à un point où c'est un peu compliqué de lui mettre plus. Donc Julian Draxler, un des joueurs que, je sais pas, moi j'aime beaucoup. Il a fait une très bonne coupe des Confédérations. Et en plus, une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Donc j'ai mis un plus 2 aussi. J'aurais pu te mettre un plus 1, parce qu'il vient tout juste d'arriver, tu vois, tranquillement. Mais voilà, j'ai quand même décidé de lui mettre un plus 2. Avec un plus 2 en vitesse, un plus 2 en tir, un plus 2 en passe. Un plus 4 en physique, parce que bon, 64 de physique, c'est quand même très peu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais c'est quand même assez peu. Un plus 2 en défense, parce que bon, avec le Paris Saint-Germain, même si t'es un attaquant, il faut quand même savoir défendre. Donc je vais quand même un peu augmenter les stats de défense. Et un plus 2 en dribble, parce que clairement, voilà, il te sort quand même des très beaux dribbles. Donc je pense que ça mérite le 88. Maintenant, le Rabiot, donc lui aussi, plus 2, tu vois. Enfin, vous voyez plutôt. J'ai mis un plus 2, mais ces stats, je les ai vraiment quand même bien boostés. Un plus 4 en vitesse, un plus 4 en tir, un plus 1 en défense, un plus 1 en physique. Un plus 2 en dribble et un plus 2 en passe. Vraiment, ça devait avoir un très très bon joueur. Un joueur vraiment bien complet, qui défend, qui sait frapper, qui sait faire des longs shots et tout. Donc c'est vraiment très intéressant. Un joueur qui est très très prometteur. Et qui est déjà très bon, tu vois. Donc c'est vraiment bien. Alors le Blaz Mathudy, je lui ai mis un moins 1. Parce que clairement, j'ai regardé quand même des matchs. Et je n'ai pas trouvé ouf. Et globalement, les avis que j'entends sur lui ne sont pas non plus très 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 bonnes. Donc j'ai décidé de lui mettre un moins 1. Mais après voilà, ces stats restent quand même très bonnes aussi. Pour un milieu défensif central. Un peu compliqué à utiliser sur FIFA. Parce que c'est un joueur quand même qui est assez lourd sur le terrain. Donc voilà. Mais ça reste quand même un très bon joueur. Donc là, ça devient un peu moins intéressant. Enfin, un peu moins sympa. Krikoviak. Donc je lui décide de lui mettre un moins 2. Il me semble qu'il a eu un up à 84. Moi, je repasse à 82. Donc ça note de départ. Alors il a été blessé. Après, il a joué avec... Il a joué en... Je ne sais même plus où il a joué. Il a joué avec les jeunes. Voilà. C'est un peu dommage pour lui. Voilà. Après, je pense que ça a été un peu une mauvaise décision de sa part de venir au Paris Saint-Germain. Étant donné qu'il y a trop de bons joueurs dans cette équipe. Voilà. Peut-être qu'il faudrait peut-être partir pour lui. Après, c'est à lui d'en décider au Paris Saint-Germain. Donc globalement, je ne vais pas non plus enlever beaucoup. Au niveau des stats. Mais voilà. J'ai quand même baissé un peu au niveau des stats. Bon. Ben Arfa, c'est encore moins sympa. Parce que je lui mets un moins 3. Étant donné qu'il n'a pas eu énormément d'occasion de se montrer. Et en plus de ça, tu vois. Les matchs qu'il a joué, ça n'a pas non plus été ouf. On voyait qu'il essayait. Après, il essayait de trop faire. Peut-être. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc les seuls stats auxquelles je n'ai pas trop touché. C'est 88 de dribble. Parce que c'est quand même Ben Arfa. Et je pense qu'il n'a pas trop besoin de jouer pour savoir dribbler. Mais voilà. Globalement, je vais enlever moins 1 en trucs. En défense. Un moins 2 en physique. Un moins 2 en passe. Un moins 3 en tir. Et un moins 2 en vitesse. Comme je dis, avec les autres cartes, ça reste quand même une bonne carte. Mais c'est évidemment moins intéressant que la précédente version. Au niveau de Di Maria. Alors Di Maria, je n'ai pas trop touché au niveau de son général 87. C'est un peu difficile depuis qu'il a quitté le Real. Mais voilà. Au Paris Saint-Germain, il est quand même un peu meilleur qu'il a été en Première Ligue. Après, ce n'est pas non plus ouf. Donc voilà. J'ai juste enlevé un... J'ai fait un moins 1. Enfin, j'ai mis un moins 1 en vitesse. Et un plus 1 en tir. Parce que bon, le but qu'il a mis face au Barça était quand même assez beau. Donc j'ai décidé de lui augmenter de 1 au niveau des frappes. Et le joueur qui devient un monstre, clairement, c'est Cavani. Alors lui, un plus 2, j'ai mis. J'aurais pu mettre un plus 3. Mais je me suis dit, voilà. Peut-être l'année prochaine encore. Il aura encore un petit 89 ou même un 90. Mais bon, pour l'instant, j'ai mis un 88. Avec 82 vitesses. Parce que bon, le 77, c'est peut-être un peu peu. Donc j'ai un peu ajouté. Au niveau des frappes, j'ai mis un 87. Là, de nouveau, ça commence à un peu être difficile. Tu vois, EA, ils n'aiment pas trop mettre des aussi grosses stats pour des joueurs régulaires. Enfin, pour des joueurs hors. Et pas des joueurs spéciaux, quoi. Donc un plus 4 en passe. Parce que clairement, cette saison, on l'a bien vu. Au niveau des dribbles, plus 3. 42 en défense. Parce que, voilà, ça, j'ai pas trop changé. Parce que clairement, je sais pas trop. Ça reste bon pour un attaquant. Il n'y a pas besoin de défendre. Et un plus 3 en physique. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir plus en physique. Là, ça doit vraiment un joueur assez rapide. Et un bon tank, quoi. Donc c'est vraiment très sympa. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. C'était Céan. Et c'est ce genre de vieill我說 bien par des virages. 1 3 1 2 3 4